Une élection, c'est un rendez-vous avec les concitoyens. Les concitoyens, pendant le mandat précédent, donc en tant que premier adjoint chargé des affaires sociales et du logement, je les ai rencontrés quotidiennement, quasiment. Et le fait de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir amener des solutions, de pouvoir répondre à des appels de détresse ou simplement de donner un coup de pouce, je crois que c'est quelque chose qui est très enrichissant et c'est pour moi l'essence d'un mandat d'élu, c'est d'être au service des concitoyens. Il y a deux mesures ou deux points importants dans le mandat précédent. C'est l'ouverture à la réalisation de la Maison des Arts, qui est un lieu magique où les artistes amateurs se retrouvent pour pratiquer leur passion. La seconde mesure, c'est l'opération de soutien au commerce local et au pouvoir d'achat des fosséens avec la mise en place d'un chéquier de 100 euros par foyer, qui permet effectivement aux petits commerçants d'avoir une activité en période de Noël et aux familles de bénéficier d'un coup de pouce non négligeable. On a mis en place une opération de fabrication de masques, la commune a acheté du tissu, des élastiques, des modèles de fils et on a fait appel à des couturiers et couturières volontaires pour fabriquer 17 000 masques et donc on a distribué les kits de tissus élastiques fils. On a eu 300 volontaires qui ont fabriqué ces masques qu'on a redistribué après à l'ensemble de la population. Donc c'était la solidarité, ça a été l'un des temps forts de ce confinement, ça a fait chaud au cœur à beaucoup de gens. Un des enjeux importants c'est l'environnement bien évidemment parce que Posturemer est une commune entourée de zones industrielles très importantes, une des plus grandes de France, avec des entreprises classées Cveso, génératrices de travail et de richesses fiscales mais aussi de dangers. Donc il y a tout un travail à réaliser pour réduire les émissions polluantes pour obliger les pouvoirs publics à être plus vigilants. Un des enjeux de ce mandat, ce sera de mettre en place les moyens, les conditions d'une surveillance et d'une amélioration de la qualité de l'environnement mais c'est aussi de lutter contre la recentralisation. Un certain nombre de compétences échappent aux communes et ça désaisit les élus d'un certain nombre de leviers. Lorsque l'on parle d'un programme de loiries, de travaux, lorsque c'est la commune qui le fait, on a la maîtrise des outils, on peut aller assez vite. Lorsque c'est la métropole, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas forcément le moyen de peser dans une assemblée communale et puis il faut que les crédits soient disponibles et la métropole a fait parfois des choix différents. Donc cet enjeu de garder cet outil et cette proximité pour les concitoyens, c'est un enjeu très important. Il y a des dossiers en cours comme la déviation routière qui est indispensable pour qu'on ait une qualité de vie meilleure. Les équipements structurants dans la commune, il y a encore des choses à réaliser, un foyer repas pour les personnes âgées puisqu'on a un foyer qui aujourd'hui arrive à saturation, une école qui mérite d'être refaine, donc des équipements structurants qui vont être mis en place et réalisés. Ce travail de bien vivre ensemble qu'il faut qu'on arrive à construire avec des outils, avec des associations, avec les différents groupes représentatifs de la commune et de construire ce bien vivre ensemble qui est quelque chose d'immatériel mais cet immatériel fait le ciment de la ville.